La Rhapsodie des Réalités 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 6 nous dit dans la version « Car j'y vais » Car Dieu qui a commandé à la lumière de briller du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire esplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia! Le pasteur Christ nous dit « Le verset d'ouverture est une description extraordinaire de quelque chose d'impossible scientifiquement. » Et que Paul ne dit pas « Il a commandé à la lumière de briller dans les ténèbres ». Cela aurait été merveilleux parce que la question serait alors « D'où vient la lumière ? » Ensuite nous allons dire « Cela vient de Dieu. Dieu a brillé dans les ténèbres ». Mais cette fois Dieu n'a pas fait briller la lumière dans les ténèbres mais plutôt Il a commandé à la lumière d'en sortir. Ainsi la lumière est sortie des ténèbres. C'est le même Dieu qui a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus Christ. Souvenez-vous, il y avait la gloire de Dieu dans l'ancien tabernacle du temps de Moïse. Cette gloire, dit la Bible, s'est dissipée. Mais celle de Jésus Christ est la gloire éternelle, une gloire excellente. C'est la gloire qui réside en vous aujourd'hui. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7 « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous ». Chaque jour, déclarez que vous êtes porteur de la présence divine de Dieu, porteur de sa gloire. Votre vie n'est pas dépourvue de sens. Il y a un trésor de puissance, d'amour, de lumière et de perfection divine en vous. L'excellence de sa puissance s'imprègne en vous, faisant prospérer tout ce que vous faites. Gloire à Dieu ! Oh ! Alléluia ! Alléluia ! Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. La gloire de Dieu qui est en moi rayonne de mon esprit avec une intensité débordante. Ma vie est l'expression de la grâce, de la force, de la perfection, de la beauté et de la justice de Dieu. L'excellence et les vertus de la divinité se manifestent en moi et à travers moi dans une splendeur toujours croissante. Je suis continuellement transfiguré de gloire en gloire par l'esprit alors que j'étudie et médite la parole. Alléluia ! Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 7 au verset 11 et 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 7 au verset 11 et 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia ! Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ceux dévotionnels, Veuillez nous appeler sur le 00 228.